Et coucou tout le monde, c'est la blonde du web, j'espère que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, pas de jeu en promotion, mais je vous propose une sélection de jeux qui vont sortir sur PC au mois d'août, donc d'ici quelques jours. J'ai classé les jeux par ordre de sortie. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description juste dessous la vidéo. Allez, je commence avec le premier jeu qui va sortir le 1er août, je te propose Sword of Convalaria. On est sur un RPG tactique fantastique au tour par tour et en pixel art comme tu peux le voir à l'écran. Il n'est pas disponible en français, il sera sous-titré et interface en anglais. Tu as la possibilité de télécharger la démo si tu veux quand même tester le jeu. Voyager à travers Iria, un pays riche en minéraux dont les ressources magiques ont attiré l'attention indésirable de factions externes dangereuses. Alors que les tensions augmentent et que des émeutes éclatent, c'est à vous, en tant que chef mercenaire, de naviguer dans des situations complexes tout en trouvant des moyens de sauver le destin d'Iria. Vivez des batailles tactiques authentiques basées sur une grille. Déployez des alliés uniques contre divers types d'ennemis et utilisez chaque détail du champ de bataille, qu'il s'agisse d'une falaise, d'un rocher, d'un obstacle ou même d'un bangalore pour assurer la victoire. Je n'ai aucune idée du prix, on verra quand il sortira le 1er août. Je passe au deuxième jeu qui sortira le 2 août, je te propose Deviator. On est sur un Metroidvania centré sur la déviation avec de jolis graphismes 2D dessinés à la main. Le jeu n'est pas non plus dispo en français, il sera sous-titré ainsi que l'interface en anglais. Aucune idée du prix. Ne demandez pas, détournez-vous. La déviation est la mécanique de combat principale de Deviator qui vous permet de réduire, anéant les attaques féroces de l'ennemi avec un timing précis. Entraînez-vous avec diligence mes amis. Si vous êtes trop lent, vous serez vaincu. Vous ne voudriez pas prendre un coup d'un ennemi après tout. Chaque combat est un jeu d'esprit tendu et palpitant. Lorsque les attaques et les déviations réussissent, le personnage prend continuellement de l'élan. Une fois le seuil dépassé, vous pouvez entrer dans un puissant état amélioré. Dans cet état, le personnage obtient de nombreux avantages avec des dégâts et des sensations de jeu améliorées. Bien que se faire tabasser par des monstres puisse paraître pitoyable, l'état amélioré a l'air vraiment cool. Troisième jeu avec Closer The Distance qui sortira aussi le 2 août. Pas d'idée du prix, il sera sous-titré en français avec également l'interface en français. Tu as aussi la possibilité de télécharger la démo. N'oublie pas, le lien est dans la description juste sous la vidéo. Et j'ai trouvé l'info comme quoi il sera compatible Steam Deck. On est sur un simulateur de tranche de vie émouvant qui raconte les liens qui unissent les membres d'une famille et leurs amis car une tragédie survient. Après un accident de voiture fatale, les joueurs incarnent Angela, une jeune fille du village de West Bay qui ne peut que veiller sur ses proches alors qu'ils tentent de vivre avec leur deuil. Grâce à son pouvoir éthéré qu'elle utilise pour influencer les gens qu'elle connaissait autrefois, Angela fait des choix qui détermineront le destin de West Bay. Closer The Distance associe plusieurs aspects importants du gameplay pour créer une partie immersive. L'histoire intrigante du jeu est riche en émotions et présente des thèmes comme l'empathie, la communauté, l'amitié, le deuil et la fin de celui-ci. Divers choix permettent aux joueurs de prendre des décisions qui affecteront le déroulement de l'histoire, ce qui rend chaque partie unique. J'enchaîne avec Cat Quest, le numéro 3 qui sortira le 8 août. Tu as la possibilité de télécharger la démo, l'interface sera en français et aucune autre langue audio ni sous-titres. Voilà, comme tout le monde. Il sera compatible Steam Deck. Montez sur votre chaloupe pour une grand chat-venture avec Cat Quest 3, troisième épisode de la série Plébiscité. Incarnez un intrépide Bouchanier dans ce RPG d'action en monde ouvert en deux dés et demi, dans un environnement fantastique sur le thème des pirates, les chats raïbes. Un archipel grouillant de pirates à la recherche de l'étoile du Nord, trésor mythique perdu de longue date. Aux côtés de votre fidèle compagnon esprit, sillonnez les chats raïbes à bord de votre propre navire. Mais, fauve qui peut, les mers sont dangereuses et alors que des autres de pirates, aux ordres du roi des pirates, vous attaquent, la muterie vous guette. Je passe à JDM Rise of the Scorpion, sortie prévue le 8 août. C'est un free-to-play, on est sur la version prologue. Découvrez le début de l'histoire du scorpion titulaire à travers une histoire guidée par des panneaux de manga. Incarné à Tori Scorpion Asashi, un rejeton d'une famille japonaise traditionnelle qui est devenu l'un des meilleurs pilotes de la région. Des parents stricts et les attentes du lycée n'ont pas pu l'empêcher de faire partie de la révolution du drift. Des kilomètres de route et de nouveaux lieux vous permettront de tester vos talents de conducteur. Voyez comment l'environnement change avec la circulation, les cycles jour-nuit et le système météorologique dynamique. Faites la course comme s'il n'y avait pas de lendemain sur des routes difficiles et conduisez à travers les paysages vibrants de la campagne japonaise. Sixième jeu avec Sam & Max, The Devil's Playhouse, sorti prévu le 14 août. Il sera sous-titré en français. Max a toujours été le membre le plus dérangé de la police indépendante. Un fou adorable qui a le don de semer le chaos partout où il va. Mais récemment, ses capacités ont pris une tournure surnaturelle. Tout a commencé lorsqu'il est tombé sur un jouet mystérieux qui lui permet d'entrevoir l'avenir. Aujourd'hui, Sam & Max ont attiré l'attention d'une foule de méchants de toute la galaxie, déterminés à acquérir les jouets magiques du pouvoir pour parvenir à leur propre fin. Alors que ceux qui recherchent la boîte à jouets du diable se rapprochent et que les capacités psychiques de Max échappent à son contrôle, la police indépendante va se retrouver confrontée à son adversaire le plus effrayant à ce jour, le pouvoir de l'esprit de Max. Je passe à Dustborn, sortie prévue le 20 août. Il sera sous-titré en français. Tu as aussi la possibilité de télécharger la démo, donc ne te prive pas. Dustborn est un jeu solo d'action-aventure axé sur l'histoire et abordant des thèmes tels que l'espoir, l'amour, l'amitié, les robots et le pouvoir des mots. Vous incarnez Pax, une exilée, une arnaqueuse et une anomale, ayant la capacité de transformer les mots en armes. En quête d'une nouvelle vie et d'un moyen de s'en sortir, Pax a été embauché pour transporter un colis important de Pacifica à Nova Scotia à travers la République américaine sous contrôle de Justice. L'excuse parfaite pour une petite virée sur les routes. Alors faites vos bagages, rassemblez un groupe avec chacun leur propre pouvoir et préparez-vous à traverser le pays. Je poursuis avec Endzone, le numéro 2, sortie prévue le 26 août. Il sera sous-titré en français. On est sur un jeu de gestion de colonies post-apocalyptiques dans lequel vous devrez assurer la survie de l'humanité après une catastrophe qui a tout détruit. La colère de Mère Nature reste intacte, même après des siècles. Elle est la même bête indomptée qu'elle était lorsque nos ancêtres sont sortis du précipice. Notre chemin sera semé d'embûches, de malheurs et de morts. Pourtant, nous sommes des pionniers, nés avec une envie inébranlable de découverte, d'expansion et de prospérité. Ensemble, nous ferons renaître l'humanité. Survivez dans un monde en constante évolution et où le danger peut venir de partout. Choisissez votre point de départ en contrôlant le bus de votre colonie. Explorez des terres inconnues, truffées de ruines mystérieuses, de tressors à découvrir et de quêtes palpitantes. Je passe à Vision of Mana, sortie prévue le 29 août. J'ai une idée du prix, il sera à 59,99€. Tu peux d'ailleurs déjà le précommander. Il sera sous-titré en français. Vision of Mana est le tout nouveau titre de cette série sur l'épée sacrée et le Mana. Le protagoniste, Val, et son amie d'enfance, Ina, qui vient d'être désignée comme offrande du feu, partant au voyage pour aller à l'arbre de Mana. Le jeu vous fera découvrir un monde semi-ouvert au style unique et aux couleurs magnifiques, comprenant des monstres aussi adorables que féroces. Livrez des combats palpitants en trois dimensions et déchaînez la puissance des esprits élémentaires. Au fil des aventures et des amis rencontrés en chemin, ils découvriront la vérité sur ce monde. Sommes-nous obligés d'accepter notre destin ? Une nouvelle histoire de la série Mana commence dans ce retour aux racines de la fameuse série de fantasy. Des graphismes somptueux, fidèles au style inimitable de la série Mana. Les personnages évoluent dans un univers magnifique rempli d'esprits élémentaires. Je continue avec Reka, je n'ai pas de date, donc ce sera au mois d'août. Surprise, surprise, il sera sous-titré en français. Tu as par contre dès aujourd'hui la possibilité de télécharger la démo. N'oublie pas, le lien est juste dans la description sous la vidéo. Démarrez votre voyage sous la tutelle de la puissante sorcière Baba Yaga et forgez votre propre destin dans le monde accueillant mais étrange qui vous entoure. Construisez, ensorcelez et explorez avec votre propre maison de sorcière. Créez et décorez votre propre sanctuaire à l'aide d'un outil de placement complet. Forgez votre destin dans des décors procéduraux naturels et magnifiques. Découvrez la faune et apprivoisez des compagnons animaux qui se joindront à vous dans votre aventure ou que vous ramènerez à la maison. Collectez des ingrédients et concoctez des potions qui s'inspirent des remèdes des véritables sorcières herboristes. Découvrez des colonies, acceptez des quêtes et choisissez d'aider ou d'entraver les villageois des alentours. Créez votre propre sorcière à l'aide des outils de création de personnages entièrement personnalisables. Je continue avec Crime Scene Cleaner, sortie au mois d'août, pas de date non plus. Il sera sous-titré en français. Lorsque les compagnies d'assurance se défient de leurs responsabilités, c'est à vous qu'ils reviennent sauver la vie de votre fille. Pour cela, il vous faudra faire du sale boulot et faire appel à des clients douteux, mais vous n'avez pas d'autre choix, n'est-ce pas ? Lorsque le grand patron vous appellera à nouveau, apportez un seau et une sorpière car vous en aurez vraiment besoin. Êtes-vous prêt à relever le défi ? Il faut des nerfs d'acier pour nettoyer les scènes de crime laissées par les grands et les petits criminels. Vous n'avez peut-être pas d'argent pour payer les séjours de votre fille à l'hôpital, mais vous disposez d'un ensemble de compétences très particulières. Avec l'aide d'un arsenal complet d'équipements, vous nettoierez le sang, emballerez les corps et éliminerez toute odeur. Tout cela sous la pression d'une horloge qui tourne et d'une police qui vous talonne. Et je termine avec Planétarize. Il sortira aussi au mois d'août, pas de date, je suis désolée. Il ne sera pas en français, il sera audio et interface en anglais. Préparez-vous à plonger dans une aventure de survie en monde ouvert de science-fiction. Situé à une époque où l'humanité a étendu sa portée au-delà des limites de la Terre, plongez-vous dans une galaxie riche. Fabriquez, construisez, exploitez, échangez, explorez et combattez à travers un univers vivant rempli de vies extraterrestres, de mystères, de pirates, de droïdes et bien plus encore. Explorez, rassemblez des ressources et terminez des contrats pour gagner des récompenses. Participez à des raids audacieux pour obtenir un butin précieux ou concentrez-vous sur la collecte de données cruciales pour progresser dans vos niveaux et accumuler des points technologiques. Utilisez ces ressources pour débloquer de nouvelles technologies et créer des plans. Améliorez votre équipement et votre équipement pour assumer des contrats de plus en plus difficiles ou braver des environnements périlleux sur une planète hostile, garantissant ainsi votre survie et votre succès dans vos aventures. Voilà, on est sur une sélection de jeux qui vont sortir au mois d'août. C'est ma sélection très personnelle. Je ne vous ai pas mis tous les jeux qui vont sortir au mois d'août. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Bon jeu tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada